Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tuto maquillage. Ce sera un tuto maquillage spécial pin-up moderne, dans le style un petit peu Hawaï, mais vraiment un maquillage quand même assez travaillé, surtout au niveau de l'eyeliner. Je vais le réaliser avec des tout nouveaux produits. Si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à poursuivre. Comme vous voyez, j'ai déjà réalisé mon teint et mes sourcils au préalable. J'ai aussi appliqué la base P.Louise numéro 2 sur mes yeux. Bien entendu, vous retrouverez dans la barre d'infos le lien pour la vidéo, savoir comment maquiller son teint. On va commencer le maquillage des yeux dès à présent. Pour ce faire, aujourd'hui, je vais utiliser une toute nouvelle palette de chez Natasha Denona. C'est la mini star palette qui se présente comme ceci. Nous avons deux fards mat, et les autres, ce sont trois fards pailletés. Ce sont des teintes pour tous les jours, des teintes très agréables, dans les tons de marron, doré. Et nous avons ici un vert sapin pailleté, qui est assez sympathique. Donc écoutez, je n'ai jamais testé les produits de chez Natasha Denona. Pour moi, c'est une première. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Je prends un pinceau Zoéva 231, et je vais venir appliquer cette teinte juste ici. Je démarre dans le coin externe de mon oeil, comme ça. Et je reviens le long de mon pli paupière jusqu'au niveau du coin interne. Écoutez, jusqu'à maintenant, la pigmentation, elle est bonne. C'est une très jolie teinte marron, un petit peu taupe, comme ça. Donc ce sont vraiment des teintes idéales pour les teintes de transition. Donc je suis légèrement au-dessus de mon pli paupière, comme ça. Et je viens bien flouter sur ma paupière fixe. J'allonge un petit peu ma forme au niveau de ma queue de sourcil. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, à l'aide d'un pinceau semi-plat, comme ça, donc là c'est le CPL P23, je vais venir appliquer cette teinte marron. Donc je l'applique en oblique sur ma paupière mobile, comme ça, dans le coin externe de mon oeil. Et je viens donc creuser mon pli paupière, donner de la profondeur. Par contre, je vois qu'il y a des chutes. Donc ce sont des fards vraiment très poudreux. La petite mentation est bonne, mais elle n'est pas exceptionnelle non, puis je trouve que je m'attendais à beaucoup mieux. Surtout que la marque Natasha Denona, c'est quand même assez onéreux. Et je dois dire que je m'attendais à mieux. Bon, ça reste correct. Mais je vais venir balayer les chutes tout de suite avant que ça marque le teint. Voilà. Mais ouais, je suis un petit peu déçue à ce niveau-là. C'est trop trop poudreux. Donc ensuite, je reprends mon pinceau précédent de ma teinte de transition et je viens bien flouter les deux teintes ensemble afin qu'il n'y ait pas de barres ou de démarcation entre les teintes. Ça fasse vraiment un beau dégradé. Je fais pareil, donc, de l'autre côté. Ensuite, je vais venir appliquer cette teinte-ci. C'est un marron-oranger pailleté. Cette teinte-ci, je vais l'appliquer avec mon petit doigt. Donc, j'en prends comme ça. Je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile qui reste de nuit sur ma paupière mobile. Donc, en démarrant du coin interne, comme ça. Waouh, c'est chouette ça, par contre. Waouh, ça, par contre, c'est vraiment sublime. Je suis légèrement déçue des fards mat, mais alors, les fards pailletés, comme ça, là, ils sont magnifiques. Il est ultra brillant. Donc, je vais jusqu'aux trois quarts de ma paupière mobile, à la jonction du marron mat. Et je reprends donc mon CPLP23 et je viens dégrader mes têtes. Voilà. Pas que ça s'arrête net, en fait. C'est superbe. Donc, ensuite, je vais venir appliquer ce fard doré dans le coin interne de mon oeil pour l'illuminer. Alors, pour ce faire, je prends un pinceau Zoéva 230. Je vais humidifier mon pinceau avec le pigment Boost de chez Obsession Makeup London. Donc, j'en vaporise sur mon pinceau, comme ça. Je prends de ce doré. Ici, il est juste magnifique. Et je vais l'appliquer dans le coin interne de mon oeil. Je reprends mon pinceau Zoéva 231 de ma teinte de transition et je reprends donc de cette teinte-ci et je vais en mettre le long de mon bras de cil inférieur. Je connecte la teinte avec le haut. Ensuite, je prends un petit pinceau plat, comme ça. Alors, celui-ci vient de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics et je vais venir appliquer cette teinte-ci. Donc, ce joli vert irisé pailleté, comme ça, là. Donc, c'est un pinceau avec des poils un peu plus rigides pour vraiment faire le long du bras de cil. Vraiment suivre le bras de cil. Ensuite, je prends mon highlighter Moondust de chez Siate, comme ça. J'en prends avec un petit pinceau boule et je vais venir illuminer le dessous de mon arcade sourcilière. Je vais également en ajouter un petit peu dans le point interne de mon oeil pour l'illuminer un petit peu plus parce que la teinte que j'ai mise, en fait, elle n'était pas assez lumineuse pour moi, je trouve. Donc, on va venir ajouter un petit peu de lumière au niveau du coin interne de l'oeil. Je prends mon pinceau à highlighter de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Je reprends de cet highlighter et je vais venir en appliquer sur mon visage parce qu'en fait, j'ai fait mon contouring, j'ai mis mon blush, mais je n'ai pas mis d'highlighter. Donc, voilà, je vais en profiter pour en appliquer tout de suite. On voit tout de suite la différence. Puis, j'adore cet highlighter qui est juste splendide. C'est un des plus beaux que j'ai dans ma collection. J'en applique sur l'arbre de Cupidon, sur le bout de mon nez, ici, entre les deux yeux, comme ça, et sur l'arbre centrale du nez. Voilà. Donc, voilà, j'en ai terminé avec cette petite palette. Alors, ce sont des fards très communs. C'est la texture des fards irisés qui est assez spéciale. Ça s'applique bien, ça brille super bien. On dirait que c'est légèrement humide. Donc, je suis légèrement déçue quand même des fards mat. Je trouve qu'ils sont un petit peu poudreux. C'est vrai que c'est quand même assez onéreux, les petites palettes comme ça, toutes les palettes de chez Natasha Denona, je trouve que c'est quand même relativement cher pour ce que c'est. Il y a des palettes qui valent beaucoup moins cher et qui sont d'aussi bonne qualité, je dois dire. Mais sinon, cette petite palette, pour les maquillages de tous les jours, ça convient très bien. On va pouvoir continuer le maquillage. Alors, je vais venir faire montrer le liner avec la crème jet de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, voilà. Je vais mettre quelques gouttes de Duraline de chez N'Glott dedans parce que j'aime bien que ce soit assez liquide. Je trouve que c'est plus facile pour faire un beau trait de liner. Je prends mon pinceau eyeliner de chez Peggy Sage et je prends donc toute ma crème Anastasia. Et je vais faire montrer le liner. Ensuite, je prends un liner blanc comme ça de chez Colourpop. Alors, c'est la teinte Exit. Je prends un autre pinceau eyeliner de chez Peggy Sage. Je vais mettre quelques gouttes de Duraline. Voilà, ça suffira. Je vais venir faire un double trait de liner, en fait. Je vais faire un autre eyeliner au-dessus du noir. Alors, s'il faut, je vais venir faire des retouches de noir tout à l'heure si ce n'est pas très précis. ... ... ... Sous-titrage MFP. Donc voilà ce que ça donne. Vous verrez tout à l'heure en gros plan. Ensuite, je vais appliquer mon mascara. Donc là, c'est le Wonderland de chez Ciate. Alors comme toujours, j'en applique sur les cils supérieurs et inférieurs. Ensuite, je vais appliquer un crayon col blanc sur mes muqueuses inférieures. Ensuite, on passe au maquillage de la bouche. Alors je vais déjà venir crayonner mes lèvres avec un crayon de chez Makeup en teinte 101. Donc c'est un crayon rouge. Je crayonne la totalité de mes lèvres. Puis je vais appliquer un rouge à lèvres de chez Bézame Cosmétiques. Donc c'est la teinte American Beauty. Donc c'est un très joli rouge comme ça. Puis je vais appliquer un gloss. Donc là, on est chez NYX. C'est le Sliptease et c'est la teinte Dexter. Puis je vais parfaire mon look en mettant donc des fossiles. Alors c'est des fossiles qui viennent de chez Bella Air. Et je vais les appliquer avec ma colle Quick Set de chez Duo. Musique 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 Donc maintenant, je vais venir fixer mon maquillage avec la brume fixatrice, donc Hangover de chez Too Faced. Musique Maintenant, mon maquillage est terminé. Je vais pouvoir venir vous faire les gros plans. Je dois dire que je suis assez déçue de l'eyeliner blanc en gel comme ça de chez Colourpop parce qu'il craquelle. Donc le maquillage est super joli en soi. Mais avec cet eyeliner, non, ça ne marche pas. Donc il va falloir que j'en trouve un autre blanc qui ne craquelle pas celui-ci. Musique 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 C'est parti. Ce tuto est maintenant terminé, alors j'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, je vous invite à liker. Alors cette petite palette de chez Natasha Denona, je dois dire qu'elle est assez sympathique. Quoique je suis quand même légèrement déçue au niveau des fards, je trouve qu'ils sont quand même assez poudreux. Sinon les fards irisés, pailletés, ils sont vraiment top. Ils ne tombent pas sur le teint, ils ne sont pas poudreux parce qu'en fait ils sont légèrement humidifiés. Et c'est ce que j'apprécie dans les fards qui sont comme ça. Donc voilà, sinon l'eyeliner en j'ai de chez Colourpop, c'est zéro ça. Je ne pense pas en racheter, je voulais en racheter d'autres couleurs. Mais vraiment je suis déçue parce qu'en fait il a tendance à craquer. Alors je ne sais pas si c'est le fait de mettre du Duraline de chez Inglot dedans. Parce qu'en fin de compte c'est fait pour justement fluidifier ce genre de produit. Quand j'en mets dans le jet de chez Anastasia, ça ne fait pas ça du tout. Donc je pense que le problème vient vraiment de l'eyeliner en soi. Donc voilà. Sinon les autres produits, le Sliptee, je n'avais encore pas essayé. Donc de chez NYX comme ça, c'est un gloss que m'avait offert donc mon ami Laetitia. Je dois dire qu'il est assez sympa aussi par-dessus un autre rouge à lèvres. Ça fait vraiment ultra glamour. Donc les faux-cils de chez Bella Air comme toujours, ils sont toujours nickel. J'adore vraiment. Donc ce petit look est bien sympa, mis à part comme je vous dis, l'eyeliner qui a légèrement craqué. Sinon voilà. Donc vous pourrez retrouver dans la barre d'infos tous les produits et matériels que j'ai utilisé pour réaliser ce look. Bien entendu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si son contenu vous plaît. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et quant à moi, je vous dis à très très vite pour un nouveau tuto. Bye ! Sous-titrage ST' 501